Forcément, ce n'était pas un tour d'histoire. Sous-titrage ST' 501 Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Expelliarmus. Beau travail. Vous vouliez me voir, monsieur ? Oui, Sir Nicolas de Mimsy-Poppington. À votre service. C'est un honneur, Sir Nicolas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Rébellion. Ces grands sabliers ornementés contenant des rubis de diamants, de saphir et d'émeraude sont enchantés afin de tenir le décompte des points de Maison Grille, Fondeur Poufsouffle, Serdègue et Serpentard. Oh, je devrais pouvoir m'en charger. Livre de recettes des elfes de Maison. Ce livre qui contient des créations originales de Elga Poufsouffle rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats comme les prunes dirigeables au vinaigre finissent par être appréciés avec le temps. À présent, si vous voulez bien récupérer le rose bif, je vous expliquerai tout le reste au temps voulu. Ah, et voilà. Chatouillez la poire et entrez. Si vous chatouillez la poire de cette nature morte qui représente une coupe de fruits, Elga Poufsouffle se transformera en poignet qui vous permettra d'entrer dans la cuisine de Poudlard. Comment ça, chatouillez la poire ? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Essayez de travailler chez les elfes de Maison. Hum, j'imagine déjà le délicat fumé du rose bif à varier. Ok, obtenir du rose bif à varier. Bonjour les elfes, salut salut. Les elfes sont incompréhensibles. Ils devaient avoir faim, j'imagine. Tu sais, les réveillants sont en pleine croissance. Ça facilite certainement la table. Ça sent très bon ici. Hum. Voilà du rose bif, mais il n'est pas à varier. Je dois continuer de chercher. Bah, je pense qu'il faut aller chercher dans les poubelles. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Oh, un élève ! Mais quelle chance ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une pâte à citrouille ? Ou peut-être une tartine au fromage ? C'est appétissant. Non, mais j'ai juste besoin de ce rose bif à varier. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas ? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. Les élèves ont-ils le droit de se promener dans les cuisines ? Eh bien, puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas, Finky. Rien ne fait plus plaisir à Finky que la compagnie des élèves. Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le rose bif. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du rose bif à varier. Ravis de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce rose bif à Sir Patrick de la Népode-Mort. Cela devrait vous aider à trouver ses pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicolas. Que se passe-t-il ? J'en suis navré. Je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des Chasseurs Sans Tête. Un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités et tétées. Pour Chasseurs Sans Tête ? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le rose bif à varier à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des Chasseurs Sans Tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Hanset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon ? Ah, ils sont à cas. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des Chasseurs Sans Tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. Euh, n'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigou d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un l'eau presque aussi bien ? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici ? Eh, nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement, même si je crois savoir ? Eh bien, c'est Richard Chouka. Où peut-on le trouver ? Pourrait-on lui parler ? Richard, c'est ça ? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick ? Oh, quel plaisantin ! Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'a porté cet exquis présent putréfié. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire ? Nos règles sont parfaitement claires. Mais Sir, je... Nous ne sommes pas les chasseurs, sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. À la lune. Trouver un totem et allumer les bougies. C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider ? Vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé ? Pas du tout. Je dois parler à Richard Chouka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais... Si vous voulez vraiment lui parler... Non, et puis pourquoi pas ? Vous pourrez parler à Chouka, si vous trouvez sa tête parmi ses citrouilles. Et pas qu'une fois, cinq fois ! Ce bon vieux dame Fred déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous ? Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. C'est le jeu du banto. C'est ça ? Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé cinq fois. Et voilà, ça recommence. C'est fini. C'est fini. Ça continue encore. Suis-je revenu ici ? Ok, quatre. Comme j'ai récupéré la page. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Chouka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête ? Non. Sainte-Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Pives. Comment ai-je pu oublier ? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête ? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot... Cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place ? Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte ? En plus de mes restes mortels ? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait-ce cela si je vous gâchais la surprise ? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte ? J'ai exploré simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Quand on peut en voler quelque chose à un esprit frappeur, je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvées alors qu'ils saccageaient la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Domfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Sous-titrage ST' 501